La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 2, la Torah Grand 3 Qu'arrive-t-il à ceux qui cherchent à être sauvés à travers la pratique des œuvres de la Torah ? 1. Ils sont séparés du Machia Galate, chapitre 5, verset 4 Vous êtes séparés du Machia, vous tous qui vous justifiez par la Torah, vous êtes déchus de la grâce Ici le verbe « séparés » vient du grec aphorizo qui peut être traduit par « rendre vain, inemployé, inactif, inopérant, faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence ou de rendement, privé de force, d'influence, de pouvoir, faire cesser, amener à une fin, annuler, abolir, cesser, être séparés de, décharger de, délier de n'importe qui, rompre toute relation avec quelqu'un Le verbe « déchoir » est la traduction du grec équipto qui signifie « tomber, chuter, échouer » Ainsi ceux qui recherchent la justification, c'est-à-dire l'œuvre par laquelle Elohim déclare juste un pécheur, romain, chapitre 4, verset 3, chapitre 5, verset 1 à 9, Galate, chapitre 2, verset 16, chapitre 3, verset 11, à travers les œuvres de la loi, sont déchus de la grâce D'ailleurs, rechercher la justification dans les œuvres de la loi, révèle un manque de connaissance des Écritures et plus largement d'Elohim lui-même En effet, Paulos déclare dans Galate, chapitre 3, verset 11, que c'est une évidence, de l'os en grec, c'est-à-dire clair, manifeste, reconnu, visible, que, personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi Par de nombreux enseignements, Paulos essaya inlassablement de démontrer qu'il a toujours été prévu dans les Écritures que l'être humain serait justifié par la foi et non par la loi Pour étayer son propos, il prit l'exemple d'Abraham Romains, chapitre 4, verset 1 à 8 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Car si Abraham a été justifié sur la base des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Elohim Car que dit l'Écriture ? Abraham a cru en Elohim et cela lui a été compté comme justice Or à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due Mais à celui qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice De même aussi, David parle de la déclaration de bénédiction de l'être humain à qui Elohim compte la justice sans les œuvres Béni sont ceux à qui les violations de la Torah sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts Béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché Galate, chapitre 3, verset 6 à 9 Comme Abraham crut à Elohim, et cela lui fut compté comme justice, sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham Mais l'Écriture, prévoyant qu'Elohim justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'Évangile à Abraham en lui disant Toutes les nations seront bénies en toi C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant Ainsi, il est clair que dans la pensée d'Elohim, la justification ne s'obtient ni par les œuvres ni par les efforts qu'une personne peut faire Elle n'est donc pas un dû ou une récompense, mais une grâce, Éphésiens, chapitre 2, verset 5 à 9 qui repose uniquement sur le sacrifice de Yehoshua à Machia, un Pétros, un Pierre, chapitre 2, verset 24 Romains, chapitre 11, verset 6 Or si c'est par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce Mais si c'est sur la base des œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre Cela signifie donc que rechercher la justification par les œuvres revient à rechercher sa propre gloire comme nous le révèle la parabole du pharisien et du publicain 2. L'exemple du pharisien et du publicain dans la parabole de Lucas, Luc, chapitre 18 Lucas, Luc, chapitre 18, verset 9 à 14 Mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien, et l'autre publicain Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même « Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain Je jeûne deux fois le Shabbat, et je donne la dîme de tout ce que je possède » Mais le publicain, se tenant debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel Mais il se frappait la poitrine, en disant, « Elohim, sois apaisé envers moi qui suis pécheur Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé Petit 1 Le pharisien Le pharisaïsme est une secte qui apparut, semble-t-il, en réaction à l'adhésion de certains juifs aux coutumes des hélénistes D'ailleurs, le mot « pharisien » signifie « séparer » Les pharisiens défendaient la doctrine de la prédestination, croyaient à l'immortalité de l'âme, aux récompenses et sanctions dans l'au-delà Ils réussirent à dominer la vie spirituelle des juifs en ramenant le judaïsme à l'observation de la loi et à la conformation aux ordonnances A leur début, les pharisiens se distinguaient donc par leur droiture et leur courage Mais progressivement, leur piété devint formaliste, l'acte extérieur étant devenu au fur et à mesure plus important que la disposition de cœur De Timothéos, de Timothée, chapitre 3, verset 5 Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force Éloigne-toi de ces hommes-là Le niveau moral et intellectuel de leur successeur baissa au point que Yohanan le Baptiste les traita de « progéniture de vipères » et que Joshua les qualifia d'enfants du diable et d'hypocrite Yohanan, Jean, chapitre 8, verset 44 En grec, le mot « hypocrite » signifie « quelqu'un qui répond, qui réplique, un interprète, un acteur, un joueur de théâtre, celui qui dissimule, un prétendant » De même que les pharisiens en leur temps, de nos jours des milliers de dirigeants chrétiens affectés par l'esprit pharisaïque jouent des rôles Ils ont l'apparence de la piété devant leurs fidèles, mais chez eux, ils sont complètement différents Cette hypocrisie ne concerne pas seulement les dirigeants, beaucoup de chrétiens paraissent justes et sains dans leurs bâtiments d'église Mais dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas distincts des païens Satan a malheureusement réussi à introduire le pharisaïsme dans beaucoup d'assemblées Marcos, Marc, chapitre 7, versets 1 à 13 Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Yérouchalem, se rassemblent auprès de lui Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, les lavages des coupes, et des cruches, et des vases en bronze et des lits Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées ? » Mais lui, répondant, leur dit, « Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains Car, laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables Il leur disait aussi, « Vous rejetez bien le commandement d'Élohim, afin de garder votre tradition Car Moshé a dit, « Honore ton père et ta mère, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort Mais vous, vous dites, à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corbant, c'est-à-dire offrande Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables Ainsi, rechercher la justification par les œuvres alors que le Seigneur nous a sauvés par la grâce revient à abandonner le commandement A annuler la parole d'Élohim concernant la foi en Yahshua seul pour être sauvé, dans l'objectif d'appliquer une tradition humaine Car, comme il a été dit, croire en la justification par les œuvres résulte d'une mauvaise compréhension des Écritures Puisqu'il est, évident, selon Polos, que le Seigneur avait prévu de justifier l'être humain par la foi Rechercher la justification par les œuvres revient donc à mettre sa foi dans une pratique qui résulte d'une erreur de compréhension Qui s'est donc transformée en tradition humaine De la même manière, que la doctrine de la grâce comme étant un permis de péché résulte d'une méconnaissance complète et profonde De la parole du Seigneur dans son entièreté Voici ce que Polos disait au sujet des pharisiens qui cherchaient la justification par la Torah de Moshe Romains, chapitre 10, versets 1 à 17 Frères, le désir de mon cœur et ma supplication à Elohim pour Israël est vraiment en vue du salut Car je leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte Car, ne connaissant pas la justice d'Elohim et cherchant à établir leur propre, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Elohim Car Machia est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant Car Moshe écrit à propos de la justice qui vient de la Torah, l'être humain qui aura pratiqué ces choses vivra par elle Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel C'est-à-dire, amené vers le bas Machia Ou, qui descendra dans l'abîme C'est-à-dire, emmené ailleurs Machia, hors des morts Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur Or voilà la parole de foi que nous prêchons Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yéhoshua, et si tu crois dans ton cœur qu'Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne rougira pas de honte Car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur de tous est riche pour tous ceux qui l'invoquent Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, sans quelqu'un qui prêche ? Mais comment prêchera-t-on, si l'on n'est pas envoyé ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'Évangile des bonnes choses Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile Car Yéchaïa dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim Ainsi ceux qui recherchent leur justification à travers les œuvres sont comparables aux pharisiens Ils observent beaucoup de préceptes, ils ont l'apparence de la piété, ils paraissent saints, mais ne sont pas pour autant délivrés de leurs péchés, étant déchus de la grâce Et au lieu de se repentir sincèrement auprès d'Élohim, ils se présentent devant lui avec leurs soi-disant bonnes œuvres, qui sont pourtant incapables de les sauver Tout simplement parce que ces gens ne connaissent pas la justice du Seigneur Or c'est par lui que vous êtes en Machia Yéhochua, qui a été fait pour vous de la part d'Élohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption Cette justice est entier au choix lui-même C'est l'une des raisons pour lesquelles Polos déclare que celui qui renonce à la justification qui provient de la foi est séparé du Machia, car cela revient à renoncer au Seigneur Petit 2 Le publicain Les publicains étaient des collecteurs de taxes et d'impôts Ils étaient employés par un fermier général comme péagés Ces péagés étaient d'une classe détestée par les Juifs, à cause de leur manière de faire leur travail et de leur rudesse Les publicains fréquentaient souvent des gens de mauvaise vie comme les prostituées ou les voleurs Dans la parabole de Lucas, Luc, chapitre 18, le publicain a été justifié par la foi Il ne jeûnait pas, n'observait pas le Shabbat, et ne payait pas sa dîme Pourtant, c'est lui qui a été justifié, car il a reconnu ses péchés en implorant la grâce du Seigneur Le pharisien cherchait sa justification par les œuvres Mais le publicain de son côté a imploré la miséricorde du Seigneur pour obtenir son pardon Il fut justifié non à cause de ses œuvres, mais à cause de sa foi Cette parabole nous enseigne clairement que la justification s'obtient par la foi La foi étant la conséquence de l'écoute de la parole d'Élohim Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada